Coucou, c'est moi Laetitia, j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Tu es prêt ? Si tu le veux bien, je t'emmène au pays magique de mes histoires. On y va ? Installe-toi confortablement, c'est parti ! Léo le courageux a peur. Je te présente Léo, le lionceau. Un lionceau, c'est un bébé lion. Léo, lui, est l'aîné de la fratrie. C'est le plus grand et le plus fort des lionceaux. Il protège ses petits frères et sœurs. Une nuit, il y a de l'orage. Un bruit terrifiant le réveille. Il a peur, il ne sait pas ce que c'est. Mais il doit être courageux, car c'est lui le plus grand. Alors, il garde sa peur au fond de lui et se rendort. Le bruit retentit soudain. Léo a très peur et se sent très seul. Il aimerait bien faire un câlin à sa maman. Mais il est le plus fort, alors il ferme les yeux et essaie de se rendormir. Mais cette fois-ci, il n'y arrive pas. Sa peur est bien trop grande. Le bruit résonne alors encore plus fort. Et Léo est de plus en plus terrifié seul avec sa peur. C'est vraiment trop dur pour lui. Il va donc voir sa maman. Et là, il voit que tous ses petits frères et sœurs sont venus retrouver maman et papa. Car ils ont eu peur et maintenant, ils dorment tranquillement. Papa explique alors à Léo que ce bruit qui l'effraie n'est autre que l'orage. Le ciel qui crie, mais qui ne risque rien. Léo se sent un peu mieux, mais il a tellement eu peur qu'il a du mal à se calmer. Il veut être courageux et repartir dans son coin, car ce n'est plus un bébé, lui. Mais son papa l'arrête. Tu sais, mon fils, tout le monde a peur. Même toi ? demande Léo. Oh oui, en grandissant, nos peurs changent. Mais tu sais, c'est une bonne chose d'avoir peur. Ah bon ? Moi, je voudrais avoir peur de rien. Toutes les émotions sont utiles, même la peur, explique papa. La peur permet de te mettre en alerte d'un possible danger et de te protéger. Ainsi, lors d'un orage, tu ne vas pas aller te promener. Tu restes bien au chaud et au sec dans notre grotte. Oui, mais toi, tu n'as pas peur de l'orage. Oh, quand j'étais petit, j'avais très peur. Maintenant que je connais mieux ce que c'est, je sais que dans ma grotte, je suis en sécurité et qu'il s'agit juste du ciel qui rugit, mais qui ne peut pas m'atteindre. Allez, viens te coucher près de moi. Quand on a eu très peur, un câlin est le meilleur des remèdes. Mais la prochaine fois, ne garde pas ta peur pour toi. Si tu avais su dès le début que tu étais en sécurité ici, tu aurais pu te rendormir tranquillement. La peur est très utile, mais il ne faut pas essayer de la cacher, car elle va grossir, grossir pour réussir à sortir. Écoute-la. Elle est de bons conseils. Puis, parle-en avec moi ou maman pour en savoir plus sur ce danger et pouvoir laisser partir ta peur. Une fois que tu comprends pourquoi elle est là, elle a fait son travail et elle peut partir. Allez, souffle mon petit lionceau et laisse partir ta peur. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux te rendormir paisiblement. L'histoire est terminée, mais tu peux retrouver toutes mes histoires sur mon podcast La Magie des Histoires et t'abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire. A bientôt ! La Magie des Histoires